je te pète au cul couilles de rats sont pas très bien ça je te pète moi j'y rige pas mais c'est pas mon truc pas mon truc je peux me forcer qu'est ce qu'ils foutent salut ça va et béo c'est à l'heure du monologue là et hop la pêche je sens que j'en veux là en tout cas ça fait plaisir de voir quelqu'un qui est prêt parce que nous à dire que là c'est la dernière pierre ah oui oui bah oui bah la dernière bouquet final quoi l'apothéose enfin c'est pas vraiment une dernière puisqu'on reprend en octobre on en refait 20 les gosses nous adorent ouais et puis tu sais on en a déjà 34 dans les pattes donc à la place du bouquet final si on pouvait faire une jolie composition florale ah ben non je sais pas une dernière c'est plutôt le champagne quoi le ballon dans le public les gens de l'ombre qu'on a jamais vu présente pierre tu sais bon comme ce n'était pas vraiment une dernière on se disait en octobre voilà donc oui oui je voudrais un taxi s'il vous plaît oui pour le 9 avenue gabriel dans le huitième huitième oui c'est pour à l'ouest d'accord j'attends les gosses nous adorent à l'ouest d'accord à l'ouest d'accord à l'ouest d'accord Sous-titrage ST' 501 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 Herpès Paris Sous-titrage ST' 501 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 la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, c'est la langue qui colle au palais et enfin pour la bonne bouche, voici le dernier de nos sens, le toucher. Et voilà les amis, notre leçon est terminée pour aujourd'hui, mais attention, l'abus d'alcool peut altérer vos sens. François-Joseph, file-moi les clés du carrosse, je vais conduire. La semaine prochaine, retrouvez Sissi Apéritif dans la route des vacances. ... 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 Bon, merci en tout cas. Mercredi. Mercredi, puisque c'est la dernière. Ah, écoutez, Maurice, alors ça tombe mal, parce que c'est pas vraiment la dernière, puisqu'on reprend en octobre, donc... Bien, c'est un peu lourd, là. Ah, je vous demande pardon, Maurice, je me suis égaré dans cette édition, je n'ai pas ma place, pardon. On a pensé aux enfants, mais aussi aux plus grands. Un jeu, là, tout de suite, qui réunit toute la famille Pénélope. Oui, c'est le jeu de Où se cache Roger Grosse Bite, dit le paquet. A vous de jouer. Ah, je vois que certains ont déjà trouvé la solution de ce jeu après ce défilé de fonctionnaires. Merci. 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 Merci pour ce défilé de fonctionnaires. Vous étiez offerts par Renaud Quatrelle et Pantachop. Voilà. Maintenant, la solution de notre jeu Où se cache Roger Grosse Bite, dit le paquet. C'est une formalité, car je sais, vous avez déjà tous trouvé. On va regarder la solution en image. C'est vrai qu'il est bien. Oui. Merci Pénélope. On passe au jeudi. Alors jeudi, Pénélope, c'était la fête du cinéma. Alors, rappelez-nous un petit peu ce qu'est une fête. Eh bien, Maurice, c'est très simple. Une fête, c'est on s'amuse. Alors, maintenant, pour que l'information soit bien complète, est-ce que vous pouvez nous redire ce qu'est le cinéma ? Le cinéma, Maurice, ce sont tout simplement des images, des images qui défilent à 24 par seconde, un petit peu comme un défilé militaire. Merci Pénélope. Alors, je récapitule pour ceux qui prendraient l'émission seulement maintenant. Jeudi, c'était la fête du défilé des images par groupe de 24. Je vous arrête, Maurice, à ne pas confondre quand même avec le chocolat, qui est un défilé d'une image par plaquette. C'était intéressant de le préciser. Autre chose, Pénélope, sur cette fête ? Oui, bien, c'est jeudi également que Jean-Jacques Benex nous montrait sa version intégrale. Effectivement, elle fait bien 37.2. Le matin ? Bien sûr, le matin. Bien sûr. Enfin, c'est jeudi toujours que Sophie Marceau a déclaré une place de cinéma, c'est quand même moins cher qu'un livre. C'est bon, ne rire pas encore. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait pas ? C'est bon. Et puis, dans notre série, Régis est un con. Aujourd'hui, Régis fait un barbecue. C'est très, très bon. Merci pour Régis. On passe au vendredi. Vendredi, c'était 5 jours après la victoire des Japonais. Aux 24 heures du Mans, le président de la firme Mazda est sorti de son silence et a déclaré « Restons, je t'accule ! » Et puis, vendredi, conflits sociaux à moitié suivis. Regardez. Et c'est tant mieux, faut le dire. Un homme sur deux faisait grève. Et oui, pour nous, la France avance. Merci Pénélope, nous passons directement au samedi. Alors Pénélope, la dernière image de la semaine de la saison. Eh bien, Maurice, on connaissait, vous connaissiez tous l'expression « se pisser dessus » de rire. Regardez les images. Ce qu'on ne connaissait pas, c'est la nouvelle expression. Vous allez le voir dans un instant. On va enfin découvrir l'expression « se chier dessus de rire ». Et oui, c'est ce qui est arrivé à Desmond Toutou, « se chier dessus de rire ». Il est formidable, ça. Sacré Desmond. C'était vraiment l'image de la semaine. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine édition, le 10 octobre. Merci. 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 Après la mouche de David Cronenberg, voici la mèche de David Cronenberg. Bonsoir. Bonsoir. Il est 22h37, nous sommes toujours en direct live. Bienvenue à « Que faire quand on ne sait pas quoi faire » consacré ce soir à « Que faire quand on ne sait pas quoi faire » en vacances. Il s'agit là de notre dernière émission avant les vacances. Nous nous retrouverons bien sûr à la rentrée pour un spécial « Que faire quand on ne sait pas quoi faire » à la rentrée. Bien, ce soir, avec nous, Hervé Bezin, spécialiste. Oui, c'est un bien grand mot. Amateur tout au plus. Amateur, donc, de choses à faire. C'est ça. J'aime bien ça, faire des choses. Voilà, c'est un petit peu pour ça que nous vous avons invité. Alors, Hervé, les vacances rallongent, les vacances arrivent, pardon, les jours rallongent, et on ne sait peut-être pas quoi faire. Alors, Hervé, vous qui savez toujours quoi faire, que faire quand on ne sait pas quoi faire ? Écoutez, premier point, je crois, quand on ne sait pas quoi faire, c'est d'abord ne pas paniquer. C'est-à-dire, ne pas se dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cet après-midi, si la scène se passe un après-midi, bien sûr. Ou, qu'est-ce que je vais pouvoir foutre ce matin, si c'est un mâtard. D'accord. Donc, d'abord, sans froid. C'est ça, sans froid, calme, comme on l'a expliqué. Concentration. D'abord, regarder son environnement. D'accord. C'est-à-dire, première question, je pense, c'est où suis-je ? D'accord. Donc, un, regarder autour de soi. Là, c'est un des problèmes. C'est-à-dire, pas commencer à se dire, mon Dieu, je suis dans un camping en Bretagne et il pleut. D'accord. Bien donc, la Bretagne, la pluie, tout ça, donc, on connaît. C'est ça. Alors, ça, c'est la première option qui arrive à ce moment-là. C'est, par exemple, manger des crêpes dans une crêperie. D'accord. Ensuite, alors, attendez, moins vite, Hervé, juste que les téléspectateurs aient le temps de noter. Je redis, pour les distraits, manger une crêpe à la crêperie. À quoi, la crêpe ? Oh, mais ça, ça dépend du goût, hein. C'est selon, c'est beurre, sucre, sucre, beurre, beurre, sucre. Et puis, jusqu'où, on s'en fout pas un peu. Arrive la deuxième option où, alors là, c'est marcher avec ses pieds sur le bord d'une route. Attendez, sur le bord d'une route, c'est-à-dire... Ben, là où l'herbe commence. C'est-à-dire, Hervé, si vous pouviez ne pas être trop, trop technique. C'est-à-dire, bon, disons, à ce moment-là, pour simplifier, marcher. Marcher, voilà, ça, c'est clair. Ensuite. Ensuite, on peut laver du linge. D'accord, alors, je récapitule. Si vous ne savez pas quoi faire dans un camping en Bretagne cet été, sous la pluie, vous pouvez vous rectifier, si je me trompe, Hervé. Bien sûr, bien sûr. Manger une crêpe. Marcher. Lager du linge. Voilà. J'ai rien oublié ? C'est parfait. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Dites donc, Hervé, tout un programme, là. Et qui marche, parce que je vois, je reviens de vacances, et bien, je vois, j'ai mangé des crêpes, j'ai marché, et qu'est-ce que j'ai lavé comme linge ? Et tout ça en passant des jours à savoir quoi faire, c'est tout. Alors, jamais pris à des fournes, à moi ? Ah non, tous les jours, j'ai su quoi faire. Sauf, peut-être, la dernière semaine où je me suis peut-être un peu fait chier. Bon, je dirais quand même, si je peux me permettre, Hervé, que sur un mois, trois semaines, savoir quoi faire, une semaine à se faire chier, c'est presque un sans faute, je crois qu'on peut l'applaudir. C'est tout. Hervé. Des projets, Hervé ? Oui, demain. Demain, donc dimanche. C'est ça, demain, c'est dimanche, et je pense que je vais passer du produit sur les pucerons. Oui. D'accord. Merci, Hervé Bousin. Bousin. Bousin, d'accord. Merci, Hervé Bousin, de votre participation à cette émission. C'est moi qui vous remercie, d'autant plus que je n'avais absolument rien à faire ce soir. Merci beaucoup. À la saison prochaine, merci à tous. Merci. Fantastique Pierre, fantastique Alain, bravo à eux deux. Oh, qu'est-ce que je suis heureux ce soir, vraiment. Oh, je suis content. Écoutez, je suis content, content. Tiens, je vais vous montrer ma bite. Ça fait plaisir. Excusez-la. Excusez-la. Une petite, c'est la dernière, c'est l'émotion. Excusez-la. Ce que je voulais simplement dire, c'est que dans quelques toutes petites secondes, le deuxième titre en direct live de Vanessa Paradis, une reprise des Stones, Beast of Burden. Excellente soirée à toutes et à tous. Ado ! I'll never be your beast of Burden. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501